... Bonjour à toutes et à tous en direct du Nautique sur le stand Dufour Yacht avec Salvatore Serriot, président Dufour Yacht. Salvatore, bonjour. Bonjour. Alors, le Nautique pour Dufour Yacht, c'est l'occasion de présenter 4 bateaux nouveaux qui s'échelonnent sur toutes les tailles dans la gramme grand large. Tout à fait. Nous avons ici 4 bateaux gras larges, donc nous avons un 500, un 50 pieds qui est absolument extraordinaire, un 410 en avant-première mondiale et nous avons également un 450 et un 380. Alors le 500, on l'avait découvert à Cannes et ensuite au Grand Pavoie, c'est une évolution radicale chez Dufour. Tout à fait, c'est la forme de la coque qui a complètement changé et d'ailleurs dans cet esprit, nous avons sorti ici le 410 grand large et donc c'est des bateaux qui ont une très très grande, un accueil positif extrêmement important parce qu'ils sont des bateaux qui sont extrêmement innovatifs. Alors la coque est à Bouchin à l'arrière, ça c'est nouveau aussi chez Dufour. Tout à fait, c'est une coque à Bouchin et donc nous avons essayé les bateaux et ils sont absolument extraordinaires comme tous les autres d'ailleurs, mais encore plus pour la mer. Ils gîtent un peu moins et ils ont des réactions au vent qui sont surprenant positivement, évidemment. Alors l'étrave a été un peu élargie je crois. L'étrave a été… non, disons que c'est la forme du bateau qui est comme ça et c'est… elle n'a pas été particulièrement élargie. C'est la forme du grand large, du bateau grand large qui fait que vous avez une largeur qui est un peu différente de la coque par rapport à la gamme performance qui est par définition un peu plus serrée en avant. Alors le cockpit du 500 est particulièrement innovant ? Le cockpit du 500 comme celui du 410 sont innovants. Si vous observez les bateaux d'il y a 15 ans et les bateaux d'aujourd'hui, vous aviez il y a 15 ans un contact avec l'eau qui était peut-être plus important. Vous étiez sur l'eau pratiquement, mais vous avez un cockpit dans lequel vous ne pouvez pas vivre. aujourd'hui, le client, le marant, l'armateur veut un cockpit dans lequel il peut vivre. Et donc là, c'est un concept un peu extrême sur le 500 dans le sens que… extrême dans le sens positif du terme. Vous avez une partie manœuvre et une partie qui est complètement dédiée à une bande de soleil, à un farniente ou à des moments de détente. Alors ça, cette déclinaison se retrouve sur le 500 et le 410 au niveau du cockpit. Je dirais que sur tous nos bateaux, à partir du 335 jusqu'au 500, vous avez des grandes plages arrière pour descendre la mer, donc grandes facilités. vous avez des grandes cockpits et vous avez vraiment la possibilité de… d'avoir du plaisir et de passer du bon temps avec les amis. Regardez par exemple le 335 à large. C'est un bateau qui est en tant de 3 pieds. C'est le seul bateau en tant de 3 pieds avec deux barres à roue. Mais vous avez un cockpit, allez le voir, qui est absolument extraordinaire comme taille. Parce que justement, aujourd'hui, le client veut de plus en plus, l'armateur veut de plus en plus, prouver du plaisir sur son bateau quand il est dans le cockpit. Alors, depuis le cockpit d'ailleurs, sur le 410 et sur le 500, on a la possibilité de voir à l'intérieur de la cabine. Oui, nous avons des… disons des… appelons-les des fenêtres qui vont directement à l'intérieur, qui donnent dans le cockpit, qui sont une vraie innovation. À la fin, ce que le client du four et le client et l'armateur aujourd'hui cherchent, c'est aussi une certaine innovation par rapport aux bateaux. Les bateaux, si vous les voyez les uns et les autres, même nos confrères sont… ils se ressemblent un peu tous. Mais nous, on est quand même du four, on a… on donne une importance extrême à l'innovation, on donne une importance extrême à la qualité de nos produits en termes de… qualité intrinsèque des produits qu'on fait. Regardez notre gel coat, par exemple, par rapport à beaucoup de confrères. Je dirais qu'il est particulièrement soigné. On a… tous les ponts sont en injection. Et à regarder aussi à l'intérieur, la facilité et tous les détails et le soin qu'on met pour fabriquer les bateaux, qui sont faits pour avoir du beau temps à bord. Alors, également, une nouveauté sur le salon, c'est des nouveaux aménagements et un nouveau bois qui est mis en avant. Oui, disons que le client… nous avons toujours vu, depuis un certain temps, je dirais, un bois qui est du Moabi, c'est un très beau bois naturel. On s'est posé la question de comment le client et l'armateur allaient réagir sur un nouveau bois. Donc, nous avons proposé une alternative, soit le Moabi, soit un chêne. C'est un chêne naturel clair. Donc, ce n'est pas… c'est du vrai bois aussi. Donc, nous sommes parfaitement homogènes en termes de qualité. Et donc, l'accueil est très satisfaisant. Mais il y a presque un partage. Il y a des personnes qui continuent… des armateurs qui continuent à acheter du Moabi. C'est un peu plus classique. Il y en a d'autres qui achètent du chêne. C'est vraiment… les achats… c'est très émotionnel. Si vous regardez aussi, nous avons un certain nombre de… pour les coussins, on a un peu plus de couleurs. Donc, chacun peut avoir le bateau qu'il veut quelque part. Certes, vous avez aussi… les clients sont très décidés sur ce qu'ils veulent en termes de classicisme, un peu plus de modernité. Oui, c'est-à-dire que le Moabi, c'est plutôt le référentiel bateau et notice. Alors que le chêne clair, c'est plutôt un référentiel décoration d'intérieur. Tout à fait. C'est un peu plus décoration d'intérieur. Les deux choses peuvent se marier, évidemment. Par exemple, si vous voyez un 500 avec toutes les équipes fermées, notre idée est d'avoir un peu un salon comme à la maison. Donc, après, il y a certains qui préfèrent un salon comme à la maison avec un bois un peu plus moderne, chêne clair. D'autres qui préfèrent du Moabi. Alors, quel est l'accueil réservé à ces nouveautés sur le Nautic 2012, tant par les clients que par la distribution ? Mais je pense que les clients et la distribution dans le monde du nautisme sont extrêmement demandeurs de nouveautés. Et donc, du Fourier sort quatre nouveautés au salon nautique de Paris. Il est particulièrement bien accepté. Et donc, les clients sont contents et les distributeurs également. Ils sont surpris aussi par rapport à l'innovation que nous avons su mettre à bord des bateaux. Et donc, le 410, par exemple, c'est un vrai succès. Il surprend. C'est le bateau du salon, quelque part. Parce que tout le monde vient nous voir, y compris les confrères. Et donc, voilà. Je pense que ça fait partie un peu de l'ADN du four de faire des beaux bateaux et d'être un peu à l'avant-garde par rapport à l'innovation dans le monde de la présence française. Alors, comment se sera déroulé, justement, l'année 2012-2013 pour Dufour Yachts ? Je te disais, l'année 2012-2013, l'année dernière, c'est une année qui était complexe parce que le marché a chuté. Je pense que le marché a chuté, selon nos estimations, d'environ 30%. Dufour Yachts, nous avons fait moins de 18%. Donc, on s'est comporté beaucoup mieux que le marché grâce à nos produits. Cette année, le marché, je le vois, certes, ce n'est pas un marché des années précédentes de 2010 ou 2009, mais c'est un marché qui se tient plutôt stable, voire en légère hausse par rapport à l'innovation. Samator et Serio, donc, un salon avec une nouveauté très attendue, des ventes qui, a priori, selon les échos, se déroulent bien, se passent bien ? Oui. Des ventes de conquêtes ? Je dirais qu'aujourd'hui, les ventes se passent bien. J'espère que le salon va continuer, mais c'est aussi et surtout grâce à nos produits que le client et le distributeur sont particulièrement motivés pour voir comment se vendent. Salut, Samator et Serio, merci. C'est moi qui veux le merci. Mon salon, c'est de coutume. Merci beaucoup. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver à très bientôt dans une prochaine émission des directs du Nautique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...